Si je devais recommencer les crypto-monnaies à partir de zéro, comment je ferais mes 10 premiers cas ? Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui, on attaque un sujet qui je pense va énormément t'intéresser, c'est l'idée de commencer. Et oui, admettons que là, bam, blackout, je perds, je sais pas, je perds mes clés privées, je n'ai plus du tout accès à mes fonds, je sais pas, il peut se passer plein de trucs, j'ai peut-être perdu la mémoire, je ne sais plus, j'ai été déplacé parce qu'on est en temps de guerre ou je ne sais pas quoi que ce soit, je n'ai plus du tout accès à mes fonds. Évidemment, le meilleur truc, ce serait que t'as encore accès à tes fonds, mais là, aujourd'hui, malheureusement, j'ai plus accès à mes fonds, j'ai perdu ma chaîne YouTube, j'ai absolument plus rien et je dois recommencer. Du coup, quelles sont les 4 étapes que j'utiliserais pour revenir, eh bien, pour refaire mes 10 premiers cas ? Voilà, on va regarder ça aujourd'hui, tout de suite, et on va faire ça en 4 étapes ! Eh oui, je suis le YouTuber qui va mettre les 4 étapes, les fameuses. Je ne suis pas Tai Lopez, il n'y en a pas 69 ou 76, je ne sais plus. En tout cas, la première, ça va être de générer de l'argent pour pouvoir investir dans la finance décentralisée, dans les crypto-monnaies, dans les NFT, bref, les projets qui vont te permettre de multiplier ton argent. La chose la plus importante, c'est évidemment d'avoir un job pour générer de l'argent. Si tu n'as pas d'argent libre que tu peux te permettre d'investir, eh bien, malheureusement, tu ne pourras pas générer d'argent dans les crypto-monnaies. Eh bien, c'est tout simplement le principe d'un investissement. C'est toi qui vas donner ton argent à une autre personne, une autre entité. Et cette autre entité, eh bien, en fait, du fruit de ses travails, elle va faire en sorte que peut-être ton investissement va monter. Peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont s'intéresser à ce projet, qui vont également investir. Et toi, tu vas reprendre, en fait, ta part que tu as investi dans ce projet-là. Sauf que quand le projet vaut, je ne sais pas, 1 million, alors qu'au début, toi, tu as investi quand il valait seulement 100 000, eh bien, tu as fait un petit x10. Et c'est là que ça devient intéressant. Du coup, si tu n'as pas d'argent à investir, ça va être très, très difficile de pouvoir générer de l'argent avec les crypto-monnaies. C'est pour ça qu'en général, quand tu commences avec 100, 200 balles, c'est très difficile, si tu veux, de générer de la plus-value. On va dire qu'un x2 dans les crypto-monnaies, ça reste quand même assez rare. Alors, évidemment, on a déjà vu des multiples totalement indécents, mais c'est loin d'être la norme, c'est quelque chose qui peut arriver, mais ne compte pas du tout là-dessus. Du coup, avoir un job pour générer de l'argent. L'autre étape, ça va être de dépenser le moins possible pour pouvoir investir le plus possible. Alors, tu vas me dire, oui, c'est logique, c'est logique, évidemment, évidemment, écoute. Ce qui compte, c'est ce que tu vas mettre sur la blockchain, c'est ce que tu vas mettre sur ton exchange, c'est ce que tu vas envoyer à Binance tous les mois pour pouvoir investir. C'est ça, vraiment, qui va compter, et c'est ce quota-là d'argent, en fait, que tu vas mettre de côté pour investir, qui, plus il est important, plus ce sera facile pour toi, en tout cas, de générer, en fait, de l'argent grâce à la DeFi, ou alors de générer de l'argent grâce aux cryptos ou aux NFT encore. Évidemment, sur cette vidéo, on va plutôt s'intéresser à tout ce qui va être DeFi, parce que c'est mon sujet de prédilection. C'est également possible de faire ça avec quelques variantes si tu t'intéresses aux NFT, ou encore si tu t'intéresses à des cryptos un petit peu plus larges. On va voir ça un petit peu dans les prochaines étapes, voir un petit peu comment ça peut se démultiplier. Si tu n'as pas envie de réduire, en fait, ton style de vie, il n'y a pas de souci. Soit ça va te prendre plus de temps parce que tu auras moins à investir tous les mois, soit tu vas développer un business sur Internet histoire de générer de l'argent d'une autre façon et du coup d'en avoir plus à investir. Ça peut être une chaîne YouTube, un e-commerce, une agence de marketing. Bref, n'importe quoi que tu as en tête qui peut te permettre de générer plus d'argent, même un deuxième taf ou autre chose, va te permettre, en fait, de générer de l'argent supplémentaire que tu vas pouvoir investir directement. Notamment, c'est très intéressant si c'est une chaîne YouTube ou quoi parce que ce sont des business, si tu veux, qui ne te demandent que très peu de coûts à fonctionner et du coup, la majorité des revenus que tu vas générer, tu vas pouvoir les réinvestir dans ta chaîne. Tu serais étonné, mais véritablement, parfois, 50 balles, 100 balles par mois sur ce genre de petit truc-là, ça peut faire la différence et au bout d'une année, ça commence quand même à peser dans le game. L'étape numéro 2, ça va être déjà de définir notre stratégie. La stratégie, c'est simple. En fait, tu es dans une position là où tu n'as pas grand-chose à perdre. Tu n'as pas beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies et tu as un petit peu d'argent à la banque. J'imagine, en tout cas, un matelas de secours au cas où il y a un coup dur. Cet argent-là, tu ne vas pas l'investir. Du coup, globalement, tu n'as rien à perdre dans les crypto-monnaies. OK. Du coup, il y a deux stratégies. En général, on va te recommander deux trucs. Soit tu vas faire le truc assez safe and slow, c'est-à-dire que tu vas investir dans les cryptos du top 10, du top 20. Ça va être les gros trucs. C'est-à-dire que c'est des investissements qui sont déjà lourds. On est sur des grosses market cap. Du coup, ce sont des choses qui ne vont pas bouger de façon significative année sur année. En tout cas, pas autant que ce qui va être des altcoins, des NFT, ce genre de choses qui sont extrêmement volatiles et qui, du coup, sont plus risquées. C'est assez intéressant, en général, de se baser sur ces stratégies-là quand tu commences à avoir assez d'argent pour te méfier de la volatilité. Mais quand tu commences et que tu n'as absolument rien à perdre, honnêtement, tu as mieux à faire, à t'intéresser à une stratégie qui est plutôt risquée et qui va pouvoir payer ou ne pas payer assez rapidement. Il vaut mieux que ton projet aille à zéro très vite pour que tu puisses réinvestir sur un autre projet directement et ne pas perdre ton temps parce que ton projet, au final, tu as investi sur un mauvais projet plutôt que tu investisses sur un truc qui est safe mais qui va, au final, pas trop bouger. Parce que, oui, au final, tu te rends compte que c'est un petit peu triste d'investir sur les plus grosses crypto-monnaies. Je ne dis pas que ce n'est pas bien Bitcoin ou quoi. Très clairement, ce sont des technologies intéressantes. Mais si tu as un petit bag, ce n'est pas ce genre de trucs-là qui vont te permettre véritablement de passer de zéro à 10 cas. Ce n'est vraiment pas sur ces trucs-là. Ça, c'est vraiment ce que tu vas utiliser un petit peu comme hedge. C'est-à-dire, pour minimiser tes risques, à terme, tu vas te diriger vers ces grosses crypto-monnaies-là. Mais au début, quand tu commences, ce n'est vraiment pas le bon plan de s'attaquer à ça. Surtout si tu veux voir, en fait, comprendre comment l'écosystème fonctionne, comment tu vas pouvoir générer de l'argent et comment certaines crypto-monnaies peuvent prendre de la valeur ou en perdre. Clairement, ce n'est pas forcément le truc le plus intéressant. OK. Donc, le truc qui est plutôt risqué mais rapide, ça va être de chercher les prochains écosystèmes qui vont exploser. Concrètement, c'est comme ça que j'ai réussi à générer la majorité de mon argent. C'est tout simplement en comprenant les tendances et en me mettant sur ces tendances-là. La première tendance que j'ai chopée, c'est la Binance Smart Chain. On va aller voir directement sur CoinGecko, histoire côté un petit historique. La Binance Smart Chain, j'avais chopée du coup l'année dernière. Si on dézoome, j'avais chopé et il me semble que j'avais investi. Alors, on va dézoomer encore un cran en plus. Et j'avais investi, me semble, quand le BNB, du coup, il était à 200-300 dollars. Du coup, c'était mars l'année dernière. Quand le BNB était à 200-300 dollars, j'avais capté qu'en fait, on avait une narrative sur la BSC, sur la Binance Smart Chain pour réduire les frais au niveau d'Ethereum. Et du coup, je me suis dit, il y a un coup à jouer là-dessus. Effectivement, quand tu achètes un BNB à 240 dollars et que deux mois plus tard, il est à 672, tu as fait un play. Évidemment, si j'avais investi début janvier, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus intéressant. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je n'avais pas encore capté, je n'étais pas encore à fond dans la DeFi, dans la compréhension à ce niveau-là. Et ça s'est fait comme ça. Du coup, là-dessus, tu rides une belle vague et tu arrives quand même à prendre une belle plus-value là-dessus. Évidemment, on est redescendu par la suite à des niveaux un petit peu plus stables avant de remonter et on est quand même sur une tendance plutôt haussière comme tu peux le voir là. On a également eu la même chose qui s'est passé sur un certain polygone qui s'appelait avant Matic. Je ne sais pas si c'est celui-là ou le deuxième. Également, la même chose qui s'est passé sur l'année dernière, là où on est passé d'une market cap de... Alors, il faut dézoomer un cran de plus histoire que ce soit bien visible. Là, on est passé entre février et d'une market cap à 0,1 et qu'on est monté jusqu'à 3 dollars, c'est ça ? On est monté jusqu'à 3 dollars Si tu l'avais juste capté là quand on était à 0,36, t'as quasiment à x8, x9 en tout cas jusqu'en haut de la vague. C'est également une tendance qui s'est décrochée assez intéressante à suivre. Voilà. Ce genre de truc-là, c'est le genre de play-là qu'il faut suivre. C'est le genre de choses qu'il faut que tu comprennes parce que si tu arrives à te mettre sur ce genre de play-là, bah, c'est très clairement les meilleures opportunités. Je vais prendre un autre exemple. Celui-là qui a été intéressant, c'est Phantom. J'avais chopé Phantom quand il était à 0,20 et il est monté jusqu'à 3 dollars. Malheureusement, je n'ai pas vendu. Ouais, ouais, je sais. J'ai du mal à vendre. C'est vraiment un truc que j'ai horreur de faire. Et du coup, j'ai encore du Phantom pour le moment. Du coup, j'attends le prochain ride. On verra bien ce que ça va donner. Mais l'idée, tout simplement, c'est que là, tu l'achètes à ce niveau-là. J'avais capté qu'il y avait une blockchain derrière. J'avais capté qu'il y avait un écosystème. J'étais carrément dans cet écosystème-là. j'ai développé mon propre projet dessus dans les mois-là qui ont suivi. Et bien, au fur et à mesure, ça paye. Tu te rends compte que tu es dans cet écosystème-là. Tu as les crypto-monnaies dans l'écosystème-là qui vont exploser. Et en plus, tu as la crypto-monnaie qui gère l'écosystème qui va exploser. Bref, c'est véritablement quand tu te mets dans ce genre de ride-là, là où tu vas avoir des grosses plus-values qui vont arriver assez rapidement que c'est très intéressant de te positionner. Maintenant, tu vas me dire « Ok, oui, mais toi, mage, ça fait déjà un petit moment que tu es dans le game. Du coup, tu peux comprendre ces tendances. Enfin, en tout cas, essayer de comprendre ces tendances et essayer de les voir d'avance. Oui. Alors, du coup, tout ça, ça fonctionne par cycle. C'est-à-dire que comme tu as pu le voir, là par exemple, sur Fantôme, c'est l'exemple le plus marquant je pense en termes de cycle, c'est qu'on a eu une période là où Fantôme ne valait absolument rien. Ensuite, on a eu un moment là où c'est devenu intéressant. Puis, plus rien. Ce genre d'alternance entre des périodes intéressantes, pas intéressantes, c'est là en fait qu'il faut que tu te positionnes. À partir du moment là où un écosystème, on peut le considérer comme là où il y a les gens, ils commencent à dire c'est fini, l'écosystème est nul, il n'y a plus d'argent qui traîne sur l'écosystème, on se fait chier, les protocoles sont nuls, mais les protocoles, il ne se passe pas grand-chose. À partir de ce moment-là, tu peux quasiment être sûr que la prochaine vague est déjà on the way. C'est véritablement à ce moment-là là où tout le monde commence à capituler qu'on se rend compte que c'était pas si mal que ça ce genre de truc. Franchement, j'avais bien aimé un protocole et tout. Voilà. C'est ce genre de tendance que tu vas aller chercher. Il y en a tout plein des exemples comme ça. C'est à chaque fois des nouvelles blockchains. Par exemple, Solana, tu dézooms sur l'année dernière, je ne suis pas trop fan de Solana, mais par contre, tu dézooms sur l'année dernière, Solana, début janvier l'année dernière, était à 3 dollars. Il est monté jusqu'à 200 dollars. 250 même. Évidemment, tu ne vas pas t'attendre à vendre à 250 dollars. Clairement, personne ne vend au top. Mais par contre, il suffit que tu vends là on the way to the top, et bien tout simplement, là, tu as déjà des plus-values astronomiques. Si tu avais vendu là quand on était à 150 dollars, ça fait un fois 50. C'est un fois 50, mec. Tu n'as pas idée de ce que c'est un fois 50 dans le game. C'est totalement indécent comme chiffre. Ok. Du coup, maintenant que tu as compris ça, l'objectif, c'est que chaque cycle, en fait, il va y avoir de plus en plus de protocoles dessus. Et ça, ça va permettre, si tu veux, d'accroître la valeur de la blockchain parce que de plus en plus de gens vont connaître la blockchain et surtout vont l'utiliser tout simplement parce qu'en général, chacune de ces blockchains va avoir son propre edge, sa propre chose qui est différente des autres. Ensuite, ton objectif, évidemment, ça va être d'investir dans une blockchain de ce type-là, c'est-à-dire les nouvelles blockchains qui sont émergentes, qui ont quelque chose à apporter, qui pèsent vraiment dans le game, plus dans les protocoles des failles, c'est-à-dire finances décentralisées qui sont associées. Parce qu'en fait, si tu as investi, quel exemple je vais prendre ? On va prendre Fantôme et Spooky Swap. Par exemple, si tu as investi dans Fantôme, Fantôme, tu vois, il a fait un x5 dans cette période-là. Par exemple, Fantôme, entre les stocks, du coup, en juillet, entre le minimum et le maximum, on a du coup un x15. OK ? Maintenant, on va aller regarder par exemple un jeton d'écosystème. On va prendre par exemple Spirit Swap. Entre le minimum, du coup, on était sur la vision à un an, entre le minimum 0,02 et le maximum 0,4. Ouais, on va dire ça. Celle-là, c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple, mais en gros, tu as un x20. Du coup, c'est plus intéressant. C'est pour ça que tu vas faire une paire entre les deux et la mettre sur la Ledify pour farmer. Alors, l'objectif de cette vidéo-là, maintenant, tout de suite, c'est pas de te montrer comment faire du farming, tout ça, c'est hors contexte, mais il y a d'autres vidéos sur la chaîne qui te montrent comment faire et au pire, tu peux juste nous rejoindre sur le serveur Discord et on peut discuter de ça c'est le premier dans la description. Tu peux nous rejoindre avec plaisir. Du coup, on peut enfin passer à la 3e étape. Mais oui, on ne va pas sauter les étapes. 3e étape, c'est de mettre en place la stratégie que tu viens juste de faire. Tu as trouvé une blockchain à potentiel. Cette blockchain-là, j'ai un exemple, enfin, j'ai même deux exemples que je vais te citer. Pour moi, ces deux exemples-là, ça va être le premier, ça va être le fameux Métis. J'en ai déjà parlé, j'ai une vidéo entière qui est dédiée au sujet tellement je trouve que ce que Métis fait est génial. Est-ce que ça veut dire que Métis est le prochain truc qui va exploser ? J'en sais absolument rien. Les gars, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas un chaman sur une montagne, quoique peut-être, personne ne le sait, mais je ne sais pas ce qui va se passer. J'anticipe, je me prépare, du coup j'ai posé mes jetons sur Métis parce que je pense qu'il y a un coup à jouer sur Métis, mais au final, est-ce que je sais ce qui va se passer ? Absolument pas. Petit dézoom pour regarder ce qui s'est passé sur Métis. Pour moi, on est au creux de ce cycle-là du manque d'intérêt et on va remonter vers un intérêt plutôt certain. Évidemment, Métis a déjà pumpé, on me l'a déjà dit en commentaire, oui, mais je pense que Métis est toujours largement sous-évalué quand on voit que Polygon a pu atteindre une market cap de 10 milliards, 10 milliards, ce n'est pas des milliards, on est en milliards ? Non, si, de 10 milliards, alors qu'on n'a même pas une market cap de 1 milliard pour notre Métis. On est encore vraiment au tout début, là on n'est même pas sur 500 millions, ouais, 500 millions. J'ai tendance à me perdre entre les millions, les milliards, les billions, tout ça. C'est un problème quand tu es dans la DeFi et tout ça. Bref, l'autre exemple que j'avais à te donner, c'était Fantôme qui pour moi en ce moment est dans cette partie aussi, la partie un petit peu triste du cycle, là où il ne se passe pas grand-chose, là où tout le monde commence à désespérer et ça en général, c'est ce qui se passe juste avant qu'on recommence à monter. Voilà. Évidemment, ceci n'est pas un conseil financier, c'est tout simplement mon opinion là-dessus. Du coup, faire du farming, par exemple sur Métis, notamment avec la paire Métis-Tétis. Du coup, Tétis, c'est l'exchange décentralisé le plus important de la blockchain de chez Métis et l'idée, c'est tout simplement de faire une paire Métis-Tétis qui va te permettre d'avoir un rendement assez intéressant à l'année payée en Tétis, ici 147%, là maintenant, tout de suite. Et en plus de ça, tu vas avoir une position directement sur Métis et sur Tétis. Du coup, assez intéressant. Il y a d'autres plays sur l'écosystème, un autre play que j'ai ridé et que je continue de rider pour le moment, enfin, que je suis en train de changer en ce moment, mais bon, il y a le lancement d'un protocole et du coup, c'est compliqué. Je n'expliquerai pas ça dans cette vidéo, c'est de la DeFi vraiment compliquée. Il faudrait véritablement faire une vidéo en entier pour pouvoir expliquer ça. C'est Maya Finance. Je ne sais plus si c'est Maya Finance, mais c'est Maya... Je ne l'ai pas sur le navigateur là. Maya, Hermès, Bétis, on va tomber dessus. Tu vas voir. Maya DAO. Voilà, Maya DAO avec leur site. Maya DAO qui est un mélange entre un fork de Solidly, plutôt sympathique, Maya... Non, on va faire plus simple. Maya DAO qui est tout simplement un home fork, un home fork qui est couplé à un fork de Solidly. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je ferai des vidéos dédiées, c'est prévu, mais on est déjà sur des protocoles qui sont plus compliqués à comprendre. L'objectif de Maya DAO, c'est tout simplement de venir stacker du Maya. Le Maya stacker va en fait utiliser une stratégie qui va permettre de multiplier le Maya et il va être utilisé en fait comme une currency. L'objectif à terme, c'est que le Maya atteigne un prix de 1$ et que... J'ai pas envie d'expliquer ça aujourd'hui, on verra ça dans une autre vidéo, c'est pas le sujet. Du coup, tu vas investir dans ces écosystèmes-là. Voilà, c'est ce moment-là qui va être intéressant. En fait, à partir de là, tu vas chercher tes stratégies sur les différents écosystèmes et là, tu vas me demander « Ok, écoute, comment je trouve les nouvelles stratégies ? » Eh bien, très très simple, tu vas aller sur le copain Twitter et sur le copain Twitter, il y a un truc qui s'appelle les tickers. C'est-à-dire, par exemple, tu veux chercher l'écosystème Métis. Du coup, tu vas taper $ Métis et ensuite, tu vas taper Swede. Tu sais, les fameux Swede sur Twitter. Le truc là où les gens intelligents commencent à écrire des pavés pour t'expliquer. Moi, je suis bullish sur Métis tout simplement parce qu'il y a ce protocole-là, il fait ça. Il y a ce protocole-là, il fait ça. Tu peux te positionner dessus et ça lance demain. Ce genre de truc là. C'est le genre de truc là que tu as envie de lire parce que tu vas tomber sur des protocoles qui sont plus ou moins intéressants la majorité du temps. Si tu tombes sur les mêmes protocoles plusieurs fois d'affilée, tout simplement dans des Swede, eh bien là, tu te rends compte que « Ouais, il y a peut-être un coup à jouer là-dessus. » Il y a peut-être un coup à jouer là-dessus. Ok. Donc, l'idée, c'est véritablement de faire ces recherches pour connaître les nouveaux protocoles, ce que je viens de dire. Et ensuite, pour commencer, ça serait de choisir deux ou trois protocoles. Très souvent, je vais recommander les échanges décentralisés dominants, c'est-à-dire les échanges décentralisés qui sont les plus importants de la blockchain là maintenant tout de suite à moins qu'il y ait un problème majeur sur l'échange dominant de la blockchain. Notamment, c'était le cas par exemple sur Tethys. Tethys avait un concurrent. Le concurrent de Tethys, c'était NetSwap qui est juste là. Le souci pour moi de NetSwap est très très simple, c'est que NetSwap a une émission de jetons qui est beaucoup trop importante, surtout dans les premières années. Et malheureusement, une année dans la crypto, c'est énorme comme unité de temps. Du coup, c'est pour ça, j'ai plutôt mis mon argent sur Tethys plutôt que sur NetSwap pour cette simple et bonne raison. Évidemment, ça, il faut que tu sois un minimum dans le game pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Les émissions, tout ça, tout ça, c'est de la DeFi déjà un petit peu plus avancée. On appelle ça des tokenomics. Du coup, choisir 2-3 protocoles, notamment des exchanges décentralisés ou encore des projets innovants qu'on ne voit pas trop ailleurs. Ou alors des forks, tout simplement, parce que sur chaque blockchain, on a besoin de forks avec des nouvelles teams qui sont innovantes. Passons maintenant à l'étape 4. C'est l'étape là où tu profites. On appelle ça le compounding. Compounding, c'est très simple. C'est l'étape là où tu vas sur Tethys, tu as posé ton farm, tu viens récupérer ton farm et tu viens la réinvestir dans ta farm. C'est possible de le faire de façon automatique sur l'ending. On ne va pas trop pouvoir le voir là maintenant parce que je ne suis pas connecté sur le DAP, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, tu vas venir réinvestir en fait les profits que tu as générés sur la DeFi directement dans tes propres bagues et ça, ça va te permettre de les faire grossir. En plus de ça, tous les mois, tu vas avoir ton salaire plus que tes business vont générer qui vont te permettre du coup d'avoir un pouvoir d'achat plus important pour tes bagues. Tu vas également pouvoir faire de nouvelles recherches sur les nouveaux protocoles qui sont en train de sortir, surtout sur les blockchains émergentes. Tu vas te rendre compte qu'il y a mais pléthore et pléthore de nouveaux protocoles qui sortent toutes les semaines. Très intéressant, même si évidemment, il y a des risques à prendre. Je ne les ai pas soulignés tout le long de la vidéo, mais évidemment, on est quand même sur une quantité de risques assez importante quand on joue ce type de stratégie-là. Notamment, tomber sur des protocoles qui ne sont pas safe au tout début, c'est possible, ça arrive sur les nouvelles blockchains moins que sur les plus anciennes, mais ça arrive de tomber sur des protocoles qui ne sont absolument pas safe ou peu recommandables, ce genre de choses, ça arrive, ça arrive de se faire scam, ce genre de choses. On ne va pas rentrer dans les détails en termes de risques. Aussi, prends un ledger, ça, ça peut être très intéressant. Un ledger, c'est-à-dire un hardware wallet, c'est tout simplement la base en termes de sécurité et arrange-toi pour ne pas trop faire le con et pour la première transaction que tu fais sur une blockchain quand tu ne sais pas trop, tu n'envoies jamais tout ton bague, tu envoies toujours une petite somme pour tester, pour regarder comment ça fonctionne, pour tester. Une fois que le cycle est terminé, c'est-à-dire une fois que tu penses que ton jeton a maximisé son intérêt pour une certaine période, comme on a pu le voir, par exemple, je ne sais pas, on va prendre Ethereum, Ethereum, il y a des périodes là où Ethereum va super bien performer et des périodes là où Ethereum ne va absolument pas performer, comme par exemple la très belle performance, mauvaise performance, très belle performance, mauvaise performance et bien à partir du moment là où tu penses que c'est fini pour le moment, tu vas t'arranger pour switcher le blockchain et si tu arrives à faire ça à timer à peu près les tops, tu n'as pas besoin de les timer de façon parfaite et à rentrer directement sur une nouvelle blockchain, je te garantis que là tu fais jackpot. Voilà, je pense que c'est le guide le plus complet, enfin surtout le plus honnête et surtout celui qui te permettra le plus facilement sans aller faire des plays de dégénérer en allant miser sur des shitcoins comme par exemple tout ce qui va être des meme coins et tout ça, chose en laquelle je n'ai absolument pas confiance, c'est le play qui me paraît le plus sensé en termes de risque reward, tout simplement parce que ce n'est pas si risqué que ça non plus, même si c'est plus risqué que de faire des trucs classiques, on est d'accord, ça me paraît aussi être le genre de risque qui peut véritablement rapporter gros si tu arrives à te positionner sur ces blockchains émergentes au bon moment et aussi c'est pour moi la meilleure façon pour apprendre directement comment ça fonctionne les différentes blockchains, comment tu peux bridger d'une blockchain à une autre, comment tu peux utiliser pardon, utiliser de la finance décentralisée et toutes ces choses-là. Voilà. Sur ce, la vidéo est terminée, je te remercie de ton attention et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501